Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Une forte mobilisation pour la levée de fonds a eu lieu à Washington. Ce fonds va servir à la lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. C'était au cours de la 7e conférence de reconstitution des ressources pour le Fonds mondial. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, était l'un des invités. La 7e conférence de reconstitution des fonds en faveur du Fonds mondial avait pour objectif de mobiliser ses instances de ressources financières supplémentaires pour permettre à cette organisation d'intensifier la lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme, trois grandes maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde et particulièrement en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, était l'un des invités des marques aux côtés de Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Bill Gates, Ursula von der Leyen et Olaf Scholz. Tous ces bailleurs des fonds se sont succédés à la tribune pour vanter chacun le travail abattu par les fonds mondiales depuis sa création. Dès la vie des tous, grâce au Fonds mondial, près de 50 millions de personnes ont été sauvées à travers le monde. Premier à ouvrir le bal, le président français Emmanuel Macron a annoncé une levée de 300 millions de dollars supplémentaires de la France en vue d'atteindre à terme 1,5 milliard de dollars américains en faveur du Fonds mondial. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pris à son tour l'engagement de 3 milliards de dollars américains. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a lui consenti pour une contribution de 1,8 milliard de dollars américains. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a contribué à hauteur de 1,21 milliard au cours des trois prochaines années. La présidente de la Commission de l'Union européenne s'est engagée, quant à elle, pour une contribution de 4,3 milliards de dollars. Bill Gates et sa fondation vont financer à hauteur de 2 milliards, tandis que Joe Biden, l'initiateur de cette conférence, s'est engagé pour 14 milliards de dollars américains échelonnés sur plusieurs années. Tous ces bailleurs des fonds se sont fixés l'objectif d'éradiquer l'IVH sida, la tuberculose et les paludismes à l'horizon 2030. Les États-Unis d'Amérique se félicitent déjà d'avoir produit le premier vaccin contre le paludisme. C'était un discours très attendu et restera historique. On revient sur l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, du haut de la tribune des Nations unies à New York, mardi dernier. Outre les questions sécuritaires, le chef de l'État a aussi évoqué les questions liées à l'exploitation des ressources naturelles du pays. M. le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît au pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leur contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter, dans le respect des normes environnementales, les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Les militants de l'UDPS Grand Équateur et Provinces orientales félicitent le chef de l'État pour sa brillante intervention du haut de la Tribune des Nations Unies. Nous, combattantes de l'UDPS Tisekedi, ressortissants de l'UDPS Grand Équateur et Provinces orientales, membres du mouvement CAP 2023 initié par Dr Eteni Longondo, félicitons et soutenons totalement son Excellence Messier Félix-Antoine Tisekedi pour son allocution prononcée à la 77e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Sur le plan climatique, économique et lutte contre la pauvreté et promotion du bien-être, le président Félix-Antoine Tisekedi a brillamment décrit les défis qu'il connaît le monde dans ces domaines et a proposé des solutions pertinentes. Sur le plan sécuritaire, le président de la République a dénoncé clairement du haut de la Tribune des Nations Unies l'agression de notre pays par le Rwanda et a exigé la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition des équipements militaires pour permettre à notre pays de bien défendre l'intégrité de son territoire et restaurer la paix dans sa partie orientale. C'est pourquoi, nous, mamas combattantes, membres de l'IDPS Grand Équateur et province orientale, réitérons nos félicitations au chef de l'État pour le courage et la bravoure dont il a fait montre et la promotion de la femme dans la gestion du pays jusqu'à atteindre 50%. Bravo, messieurs les présidents de la République, pour les efforts constatis à notre égard. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé à Goma, dans la province du Nord, qui vouillèrent jeudi dans la soirée, avant de quitter Bounia. Le chef du gouvernement a accordé quelques audiences aux forces vives de la province de Litorie et aux autorités provinciales. Patti Tundangu Kizunda, reportage. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord-Kivu et en Étourie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kiengye est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission, dans cette province sous état de siège. Nous suivons notre mission ici, dans le Nord-Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province, nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers, parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Mwanda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi l'investissement, pour mieux orienter notre action ici, sur le terrain. Avant de quitter l'Étourie, le chef exécutif national a inspecté les travaux de l'élargissement de la piste de l'aéroport de Bounia, qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bounia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Sama-Lukonde Kiengye a promis des fruits à leur côté pour le bien-être et les déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de défis dans la province. Le premier défi, c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est financé à 39%, donc pour tous les pays. Ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi, c'est le déplacement régulier de la population. Parfois, on commence une assistance dans une zone avant même de terminer. Il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres efforts et vifs de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures des activités du programme des démobilisations, relèvements communautaires, réinsertions et stabilisations des DRCS en Itourie. Le premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population. Et selon ce dire, déjà des grandes décisions auraient été prises même avant, ni c'était l'incident malheuré de Bounagana. Et comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande des populations de l'Itourie seront bientôt données. Et nous croyons à cela parce que ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Itourie, une fois de plus, ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le chef des exécutifs nationales était également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions envyeuses depuis la mise en place de l'état de siège. Dans le secteur de l'urbanisme et habitat, Texaf dénonce un conflit de terre. Face à la situation, l'un des conseillers du ministre de l'Urbanisme et Habitat fixent l'opinion sur le dossier de tentative de spoliation d'une concession de Utex Africa. Monsieur Albert Yuma, porte-parole du groupe Texaf, s'est exprimé hier devant la presse au sortir de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samalokonde a bien voulu accorder à l'Utex Africa. Cette déclaration a pris la forme d'une pyramide renversée voulant, dans un dessin inavoué, induire en erreur les hautes autorités de la République démocratique du Congo et la population congolaise. Je me vois dans l'obligation, au nom du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, de rétablir la vérité en remettant la pyramide correctement à sa place. Il s'agit de la concession qu'occupe Utex Africa dans la baie d'Ungalema depuis 1926, comme ils le disent eux-mêmes, laquelle concession est limitée depuis le début, à l'ouest par la berge du fleuve Congo et au sud par les rives de la rivière Bassoco. Malheureusement, Utex Africa a voulu élargir abusivement les limites de sa concession, intégrant des droits induits sur le certificat d'enregistrement, allant jusqu'à intégrer les zones de recul de la rivière Bassoco et du fleuve Congo en violation manifeste de l'arrêté interministériel numéro 0021 du 19 octobre 1993, portant application de la réglementation sur les servitudes. Alors qu'il y a en ce moment même où nous parlons une autre commission réunissant les experts gouvernementaux et les partis concernés, notamment Utex Africa, dont on attend d'ailleurs le rapport, on ne s'explique pas que le porte-parole de Utex Africa se soit empressé de porter à la place publique cette affaire. C'est simplement une fuite en avant qui cache pour nous très mal les intérêts personnels au détriment de l'intérêt de la communauté nationale. Dans le dossier de Utex Africa, l'état de droit n'est pas la consécration des irrégularités, fût-elle ancienne, mais plutôt leur correction. Lancement solennel des travaux de la commission interministérielle chargée de fixer les avantages sociaux des mandataires de l'État dans les établissements publics. Au nom du premier ministre, le directeur de cabinet du chef du gouvernement a présidé cette cérémonie hier au salon rouge de l'hôtel du gouvernement. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Keng, a institué une commission interministérielle chargée d'examiner les disparités et des organisations dans l'octroi et fixation des rémunérations primes et autres avantages sociaux des mandataires des établissements publics. Et c'est là, suite aux observations faites par l'inspection générale des finances dans le cadre de sa patrie financière initiée depuis près de deux ans. Les travaux de cette commission interministérielle ont été lancés officiellement au nom du premier ministre par Paul Gaspard Gondakoy, le directeur de cabinet du chef du gouvernement et revenu sur l'importance de cette commission de la gestion des entreprises publiques. Il était temps pour le chef du gouvernement d'apporter des correctifs nécessaires et des solutions idées à ce problème qui est devenu récurrent. afin de permettre d'une part aux concernés d'exercer avec quiétude leur mandat, de connaître les tendues et les limites de leurs droits et de se comporter conséquemment, et d'autre part, à l'État propriétaire de ces unités de production, d'être en mesure d'en assurer le contrôle et de sévir en cas d'abus constatifs. Gilbert Kaboukazadi, directeur général du corridor de développement industriel pilote du Congo Central, s'est dissatisfait de cette décision du premier ministre Jean-Michel Samalokone de Kienge qui qualifie de positif pour l'instauration de l'ordre dans la gestion des entreprises publiques. Cette commission interministérielle est composée des délégués de la primature des ministères sectoriels de l'Inspection Générale des Finances et du Conseil supérieur de Portefeuille. Dans le secteur de la justice, la question d'apatridie était au cœur des échanges entre le ministre d'État, ministre de la Justice et une délégation du Haut-Commissariat pour le Refugier. Rose Mutumbo a par la suite échangé avec l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo sur la coopération judiciaire. Joseph Oscar Mbalcaïge, reportage. Opérationnalisation des chambres commerciales au sein des cours d'appel de la justice en République démocratique du Congo. Un atelier a ouvert ses portes pour susciter des réflexions avec toutes les parties prénantes sur les modalités de cette mise en œuvre. Au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutumbo-Kiesse, Pélagy Ebeka, directrice des cabinets, a lancé ce 22 septembre 2022 cet atelier d'installation des chambres commerciales au sein des cours d'appel à travers la ville de Kinshasa. Par cet acte d'adhésion, la République démocratique du Congo a rejoint les 16 autres États-partis au dit traité et s'est engagée à mettre en place un nouveau cadre juridique qui réponde aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OADA. Cette assignation vise une réforme qui devra permettre la création des chambres commerciales au sein des cours d'appel afin d'améliorer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires. C'est depuis le 27 juin 2022 que la RDC a ratifié les traités relatifs à l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA, lesquels sont entrés en vigueur en RDC le 12 septembre de la même année, soit deux mois après les dépôts des instruments des ratifications. Le ministre du Commerce extérieur a visité l'industrie de fabrication des câbles électriques, câbles électriques, en sigle Jean-Lucien Boussa. On a profité pour rappeler les principes qui doivent gouverner ce genre d'investissement. C'est le modèle d'investissement que le gouvernement veut. Les mots sont lâchés par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Toumba au sortir de cette visite de Proton-Kabelec. Commencé par le laboratoire où cette hôte des marques a eu droit à la présentation de quelques échantillons de câbles, la visite s'est poursuivie au four où les plaques de cuivre sont fondues pour produire des câbles de 8 mm de diamètre. C'est devant la machine standing qui tresse les fils et l'extrudeuse qui les habille avec le PVC que Jean-Lucien Boussa a apprécié le sérieux de cette industrie. Enfin, les câbles sont soumis au test de haut voltage avant livraison. Le gouvernement parlait bien de mon ministère travail d'arrache-pied pour la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Nous avons décidé de faire au niveau du gouvernement en termes de politique c'est tout faire pour que nos matières premières notamment les cuivres en plus que les salles qu'il s'agit puissent être le plus possible et être transformées dans le pays. Et l'industrie Proton est le modèle de ce que nous voulons. Le ministre du commerce extérieur a profité pour rappeler les fondamentaux et repris en quatre principes. Une meilleure qualité, une offre ininterrompue, la compétitivité des prix face à la sous-région et la capacité de couvrir le marché intérieur. Conduite par Mikaïl Raoudi, directeur général de Kabelec, cette visite s'est révélée très encourageante. Kinshasa sera la capitale de la femme africaine au mois de novembre prochain. La quatrième édition du Forum international des femmes sera axée sur l'usage des technologies digitales par les femmes. Cette quatrième édition du Forum international des femmes répond à un besoin fondamental sur l'accès au TIC, plus particulièrement les outillés sur tout ce qui touche au digital. En prélude de ces rendez-vous qui profilent à l'horizon, Jika Corporation, à travers son manager Gisèle Catal, a tenu devant la presse à présenter les grandes lignes de ces forums internationaux qui reçoivent l'appui de plusieurs partenaires parmi lesquels les ministères du genre Enfants et Familles et celui des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour cette édition, c'est le Gabon qui est le pays mis à l'honneur sur les thèmes les enjeux du digital en Afrique par les femmes pour un monde meilleur. Cette quatrième édition aura le mérite d'ouvrir des nouvelles perspectives à l'activité féminine quel que soit son secteur d'action. L'un de nos objectifs est effectivement le renforcement des capacités des femmes et des managers afin de relever les différents défis qui sont le leur dans ce troisième millénaire. Les FIF, Forum international des femmes qui met en honneur le Gabon, va s'éteignir au Pullman Hotel du 9 au 13 novembre prochain et rentre dans le cadre des missions dévolues à Jika Corporation en tant que cabinet de coaching du développement personnel et professionnel, expert en formation continue et renforcement des capacités des femmes à travers des thèmes aussi variés et selon l'environnement. Le tout pour envisager des nouvelles perspectives. À 11 mois de la tenue de 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa, le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro Mouvouni a inspecté tous les sites qui habiteront cette fête sportive et culturelle. Pour Alexis Guissaro, le niveau d'exécution physique des travaux se lève à 35%. Il était question au cours de cette visite d'inspection de s'assurer de l'avancement des travaux dans les différents chantiers ouverts dans la perspective de la tenue du 9e jeu de la francophonie. Le stadium de basket, le gymnase jumelé, le centre d'information technique, terrain de tennis, salle de lutte africaine, les vestiaires, bref, tous les projets définitifs de réhabilitation et construction des infrastructures a été passé au peigne fin. Ces jeux de la francophonie qui vont être organisés en 2023 sont d'abord un projet qui est suivi par le chef de l'État lui-même. C'est de sa volonté que la République démocratique du Congo va accueillir ces jeux et il est directement impliqué là-dessus. C'est ainsi que dans le cadre de la matérialisation justement de cette volonté du chef de l'État en tant que ministre des infrastructures et travaux publics nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue. Aujourd'hui nous sommes effectivement à 11 mois nous pouvons considérer qu'en termes de taux d'exécution physique des différents chantiers tournent autour de 35% c'est assez encourageant. Au stade de Marti le travail de construction d'un grand collecteur s'effectue pour entre autres résoudre le problème des inondations que connaît ce coin de Kinshasa à la fin de la visite le ministre a donné les assurances aux entrepreneurs qu'un mécanisme est mis en place pour qu'il n'y ait plus de retard de paiement. La MONUSCO a célébré le 21 septembre dernier la journée internationale de la paix. à travers cette journée la mission onusienne au Congo en a profité pour sensibiliser les étudiants venus de différentes universités de la capitale autour du thème la contribution de la jeunesse à la lutte contre le discours de haine et la manipulation dans la société congolaise. Venon vous dit ça Mamita Bangoulou en signer ce reportage. Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année une occasion pour les Nations Unies d'inviter les pays du monde à respecter l'arrêt des hostilités durant la dite journée. A cet effet la mission onusienne au Congo a organisé au chapiteau de Poulmanotel de Kinshasa une session de formation et de partage de l'information avec plus de 500 étudiants de différentes universités de la capitale autour du thème la contribution de la jeunesse à la lutte contre le discours de haine la désinformation et la manipulation dans la société congolaise plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune notamment des professeurs Essambo doyens de la faculté des droits de l'iniquile qui a planché sur le mécanisme légaux pour lutter contre le fléau des désinformations et les dangers qu'ils représentent. Le professeur Kojo a à son tour mis en garde le gène par rapport à l'isage des réseaux sociaux question de bien les utiliser. Le directeur bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a quant à lui évoqué les discours de haine et ses conséquences. Le directeur de l'information stratégique de la MONISCO se construit l'événement. Je me permets tout de suite à cet égard de reprendre les propos le président Tshisekedi qui a parlé il y a seulement quelques heures devant l'Assemblée Générale des Nations Unies devant beaucoup de chefs d'État de le citer l'État congolais et la société civile congolaise ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. DG des questions réponses en clôturé cette journée. Petite et moyenne entreprise des projets de jeunes qui noirs viennent d'être sélectionnés par le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo Fogèque en sigle les candidats ont été sensibilisés sur le pari qui les attend. Françoise Boué-Lawakie Emmanuel la commissaire reportage. Ils sont à deux pas de concrétiser de rêves longtemps étouffés faute des financements. Près des dix projets de jeunes entrepreneurs qui noirs sont retenus par le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais Fogèque. Certains candidats proposent la construction d'une boulangerie, la transformation des citronnelles en poussière et n'entrevait se lancer dans la fabrication de pommades naturelles de cheveux Made in Diercy. Comme nous avons la volonté de travailler parfois nous manquons des possibilités pour évoluer maintenant les chefs de l'Etat nous a aidés à partir du Fogèque pour nous aider des petits entrepreneurs pour devenir grands des maires. Ce mercredi 21 septembre les responsables du Fogèque ont échangé avec ces jeunes entrepreneurs sur leur mission à RDC celle de créer de jeunes milliardaires congolais. Les critères réalistes et professionnels ont motivé la sélection de différents projets qui dans le tout prochain jour vont bénéficier d'un financement de plus de 200 000 dollars. Ce sera vraiment un financement mais surtout un accompagnement. C'est leur donner de l'argent, leur donner le moyen de les accompagner pour acquérir le matériel dont ils ont besoin, leur donner des formations qu'il faut derrière pour qu'ils comprennent bien le business de sorte que demain ils soient performants, que leur business progresse et qu'ils n'aient plus besoin de Fogèque parce qu'ils seront capables d'aller vers le marché financier chercher de plus grands financements. Le Fogèque est un outil du gouvernement congolais mis en place en 2020 sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo pour aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement direct du trésor public. Le nouveau comité de gestion de la Sokimo est entré officiellement en fonction de nos dits Christine Lenzo. C'était dans une ambiance festive que les travailleurs de la Sokimo SA ont reçu la nouvelle équipe dirigeante de cette société. Une cérémonie de remise et reprise supervisée par Stéphane Canconde vice-président à l'intérim du Conseil supérieur du portefeuille conformément à l'ordonnance numéro 22 bar 153 du 31 août 2022. D'abord à la délégation générale de la Sokimo où les DGAI sortant Augustin Pellawakindombe et les DGAI entrant Pistis Bonongo ont dû signer tous les documents contenant les biens de l'entreprise et s'en était suivie la prise officielle des fonctions par le DGA Pistis Bonongo Tocole qui avait à ses côtés le DGA Joseph Makanda. Je suis fier en disant merci au chef de l'État à la confiance et la place dans la jeunesse comme on l'est. Prise de fonction également au niveau du conseil d'administration de la Sokimo. Après échange de signataires la PCA sortante Annie Kiti Manzouzi a officiellement cédé sa place à Christine Fesamotema élue de la Lukunga qui est désormais la nouvelle présidente du conseil d'administration. C'était avant de visiter quelques bureaux aussi avant de signer les PV des déclarations des biens actifs et passifs de la société minière de Kilomoto. Les conseils d'administration et moi-même resteront disponibles pour toutes questions sur tous les dossiers. Christine Fesamotema a loué Dieu pour ses nouveaux postes et a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi pour la confiance placée en la délégation générale et au conseil d'administration qu'elle va désormais conduire. Les délégés comme la PCA ont promis de relever les défis de redressement de la dite entreprise avant de féliciter leurs prédécesseurs pour le travail abattu. Pour finir, les délégués du ministère du portefeuille ont appelé tous au respect des textes tels que prévus par l'État congolais. Signalons également à ces deux cérémonies la présence massive de la base de l'UDPS et celle du regroupement politique AAAA. Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu ont réalisé ce journal. La partie technique a été assurée par Yannick Yangoumba. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 dans une présentation signée Georges Frédéric Ndibou. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada